Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous parler de UI Navigation Controller. On a vu dans des séquences précédentes la notion de Table View et de UI Table View Controller. Donc c'est des choses qui sont assez confortables pour afficher un certain nombre de données structurées. Et on peut avoir envie de classer les données de manière hiérarchique. Et pour cela, on a envie d'avoir des piles de vues. Donc on sent très bien qu'on va avoir envie d'empiler une vue, de rajouter une vue par-dessus et ensuite de pouvoir dépiler. Typiquement ici, je suis dans l'application Canadresse. J'ai ici un contact qui est Charles Domestmaker que vous connaissez tous. Et si je clique ici sur le flèche vers la gauche, contact, j'ai envie de revenir à la liste de mes contacts. Et puis si je clique ici, j'ai envie d'afficher le détail par exemple de faire ça. Pour cela, on a besoin d'un UI Navigation Controller. Donc c'est quelque chose qui va ajouter cette entité que vous voyez au-dessus des vues qui sont... En fait, ce n'est pas une toolbar comme on pourrait l'imaginer, mais ça s'y apparente bien évidemment. En tout cas, on va pouvoir mettre des choses qui ressemblent à ce qu'on met sur une toolbar. Mais c'est un système de navigation qui va en fait prendre en charge l'empilement et le dépilement. Et l'idée, c'est que c'est typiquement une entité qui est intégrable dans les vues contrôleurs. Donc on peut mettre un UI Navigation Controller dans n'importe quel vues contrôleur et associer cette opération d'empilement à n'importe quelle entité qui est affichée sur une vue. Et bien évidemment, il y a un cas particulier où c'est très intéressant et quasi nécessaire. C'est le UI TableViewController. Donc comment on installe un UI Navigation Controller ? Alors il faut faire un petit peu attention parce qu'il y a quelques petits pièges à nous. Donc en fait, il y a trois grandes étapes. La première étape, et là je vous le fais en objectif C, mais vous allez voir après dans des exemples le code correspondant en Swift. Donc ne soyez pas inquiet de ce côté-là. Donc la première chose que je dois faire, c'est que je dois créer le ViewController. Ensuite, ce ViewController, je vais lui associer un NavigationController. Donc je vais construire le NavigationController et j'associe à la construction du NavigationController le ViewController qui va avec. Donc en fait, un NavigationController embarque un ViewController. Et ensuite, il faut que j'insère la vue dans ma hiérarchie courante. Toujours, je suis au niveau d'un UI ViewController. Donc je vais ici faire un AddSubView sur SelfView. Mais je ne vais pas faire un AddSubView d'un contrôleur, bien évidemment. Or, mon NavigationController est un contrôleur. Mais par contre, je vais pouvoir récupérer la vue qui est associée au NavigationController. Et en fait, il sera juste là-bas en haut. Elle a un frame, elle a tout ce qu'il faut, donc elle va se mettre au bon endroit. Et c'est cette vue-là qui contient, qui est inclue, qui a une SubView, la vue qui est incluse dans le ViewController que vous avez définie ici. Et donc c'est pour ça que l'une se superpose sur l'autre. Et bien évidemment, quand vous êtes en Objective-C sans Arc, vous devez faire attention à ce que vous devez libérer. Parce que le AddSubView, derrière, vous devez désallouer... Alors attention, ce n'est pas la vue qui est incluse. La vue a déjà été incluse, mais c'est le MyNavigationController et potentiellement, éventuellement, le MyViewController que vous ouvriez ici désallouer. En fait, la question, c'est où est-ce que je fais ça ? Et a priori, un des endroits où on peut être amené à le faire, c'est dans le WebDelegate. Et dans le WebDelegate, c'est un petit peu différent parce qu'à la racine du WebDelegate, on a la fenêtre et la fenêtre, elle a une référence vers un ViewController. Donc ici, c'est un tout petit peu différent quand je suis dans le WebDelegate. Les deux premières étapes n'ont pas changé. Mais la troisième étape, eh bien en fait, je fais un SetRootViewController avec le NavigationController carrément. parce qu'en fait, là, je dois spécifier un contrôleur de vue. Alors, pour ce qui est d'empiler et d'épiler des UIViewController, je vous rappelle que c'est des contrôleurs de vue qu'on empilait, pas des vues. Donc il faut absolument qu'on les embarque dans des contrôleurs de vue. En fait, on a une opération pour empiler qui est PushViewControllerAnimated ou PushViewControllerEnSwift. Et en fait, on va transmettre le contrôleur de vue qu'on vient de construire et qui va être empilé. Et on peut utiliser cette méthode n'importe où. Ça peut être en réaction à un tap sur un bouton via la méthode qui a été associée avec le HatTarget. Ça peut être d'une autre manière. Bien évidemment, en répondant à un protocole de délégation dans un UITableViewController, eh bien, on peut avoir envie également de faire un PushView. Donc c'est vraiment une action qui est propre au contrôleur de vue. Et bien évidemment, il faut faire un petit peu attention où Alokinit et les release lorsque Arc est désactivé. Parce que bien évidemment, quand vous faites un Push, eh bien, il faut se poser la question de qui est propriétaire. Et a priori, quand vous faites un PushView, le UINavigationController devient propriétaire de la vue. Donc, il faut faire un peu attention. Vous avez intérêt à prévoir une variable d'instance dédiée, en particulier si vous voulez que la vue, elle reste, ou que vous avez envie de la contrôler, ou de faire des choses comme ça. Pour retirer une vue du sommet de la pile, a priori, ce n'est pas à vous de le faire. C'est entièrement pris en charge par le framework, toujours via ce bouton de contact-là. En fait, je crois qu'il existe une méthode, PopView, mais moi, personnellement, je ne l'ai jamais utilisée. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous connaissez la réponse. RT, FM, Read the Fantastic Manual. Vous avez un protocole UINavigationControllerDelegate qui est là pour vous permettre d'adapter le comportement du contrôleur et dont toutes les méthodes sont facultatives. Donc, en gros, alors, c'est en fait, vous pouvez même ne pas vous en préoccuper. Par défaut, on ne s'en préoccupe pas. Mais si vous voulez faire des effets un peu spéciaux, vous avez la possibilité de le faire. Donc, typiquement, avant et après l'affichage dans le courant de vue associée, donc, en gros, avant qu'on visualise la vue qui est touchée et après qu'elle ait été visualisée, vous pouvez faire apparaître des trucs, etc. Et puis, vous pouvez changer les animations. Donc, vous avez ici un certain nombre de méthodes. Gérer des choses aux alentours de l'orientation, etc. Je vous recommande vivement d'aller regarder le Fantastic Manual. Là, on est sur de la gestion de la navigation un petit peu poussée. En guise de conclusion, on a vu là un mécanisme qui est extrêmement utile, qui est complètement indépendant des UI Table View, même si le couplage UI Table View, UI Navigation Controller est un couplage complètement naturel. Mais on peut utiliser des UI Navigation Controller dans un système de hiérarchie de vue indépendamment d'un UI Table View Controller. Et bien évidemment, on peut avoir envie, lorsqu'on sélectionne une cellule dans un Table View Controller, on peut avoir envie, quand on répond à la bonne méthode de délégation, d'empiler ce qu'on appellera une fuite de détail, comme vous l'avez vu dans un certain nombre des exemples que je vous ai donnés dans ces séquences, qui permet d'aller plus loin et d'avoir plus d'informations sur quelque chose qu'on voyait simplement par son nom. Donc c'est extrêmement utile et c'est ça qui va permettre la navigation au sein de données qui sont structurées hiérarchiquement, typiquement, mes artistes, les albums de mes artistes, les chansons de mes albums, etc. Cette association est extrêmement utilisée. D'accord ? Et on ne peut pas non plus dire que c'est compliqué. Donc vraiment, utilisez-les. N'hésitez pas. Ça va vraiment ajouter de la valeur à vos applications. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.